et bien bonjour à tous et à tous et à tous aujourd'hui pour un nouveau numéro de 10 combats de catch à voir cette année donc je sais pas à quel épisode on est on continue la série vous savez que j'ai toujours un petit peu de retard mais bon là en ce moment du coup je vais pouvoir rattraper tout ça et là on est sur des combats du mois de février début février en grande partie donc je vous rappelle très rapidement le concept je vous parle de 10 combats de catch que j'ai noté minimum trois étoiles trois quarts mais dont je ne vous ai pas parlé dans des reviews parce que ça peut être dans des weekly dans des tags au japon par exemple ou tout simplement des shows dont je ne vous ai pas parlé il ya pas mal de fédérations dans cet épisode dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne même pas une seule fois il ya trois fédérations comme celle ci donc voilà bon commençons et je vous rappelle également que tous les combats disponibles légalement sont dans la description et on commence justement avec une fédération dont je ne vous ai jamais parlé la wifi wrestling is fun qui est une branche de la chicara et qui est la fédération de mike quackenbush et donc justement mike quackenbush affronté à le wict dans le national pro wrestling day 2020 qui a un gros événement de la wifi et de la chicara donc avait lieu le 8 février et c'était le main event ce mike quackenbush contre à le wict c'est vrai que c'est toujours un peu l'événement de voir mike quackenbush catcher parce que il avait arrêté le catch pendant deux trois ans il a repris mais on les catche pas tout le temps c'est plutôt voilà c'est plutôt irrégulier et donc c'est toujours un peu l'événement de le revoir catcher c'est vrai que mike quackenbush c'est c'est un catcheur absolument fantastique et à le wict c'est un catcheur que j'aime beaucoup également de la chicara que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup à le witt et j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat donc ça va être un peu plus dans le domaine technique au master class ça va vraiment se jouer au sol mais il ya quelques phases notamment amené par alo wict qui va vraiment rythmer le match j'ai trouvé que c'était hyper bien réalisé avec deux courants professionnels deux catcheurs très expérimentés qui se connaissent très bien j'ai trouvé ça vraiment vraiment super j'ai noté trois étoiles trois quarts pas loin du quatre étoiles vous allez voir il ya pas mal de quatre étoiles dans cet épisode on est pas loin du quatre étoiles je suis resté sur un trois trois quarts mais c'était vraiment un très bon combat et je vous recommande ce combat déjà si vous si 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 parce que c'était c'était un bon combat mais aussi si vous ne connaissez pas la wifi donc une branche de la chicara vous invite vraiment à aller voir ce combat qui était qui était rendu pour la neuvième position va aller encore une fois dans une fédération dont je ne vous ai jamais parlé les générations canadiennes la e ccw alors extrude non extrude j'ai élite canadienne championship racing c'est le championship racing qui m'a vu à l'élite canadienne c'est un peu du canada un peu plus réputé quand même enfin en tout cas en ce moment c'est un peu plus qualitatif mais la ccw c'est c'est quand même très cool et donc là on était lors du show ballroom brawl qui est leur gros choix annuel qui se déroule en deux journées donc là on était sur la première journée donc 13e ballroom brawl un choix annuel et alors on n'était pas dans le main event mais c'était pour le championnat mondial de ccw c'était juste avant le main event artemi spencer défendait le championnat contre bandido donc c'était le 17 janvier c'est le combat le plus vieux entre guillemets de cette série et donc alors artemi spencer je vous en ai pas mal parlé c'est un catcheur qui a des qualités qualités athlétiques absolument incroyable surtout pour un gabarit comme le sien il est très il est très grand pardon il fait vraiment des trucs digne d'un cross the weight notamment son travail autour des cordes il a des moves sur les cordes absolument incroyables vous l'avez peut-être vu au battle aux angeles ou encore au super strong style 16 de progress l'année dernière personnellement je l'ai découvert également j'ai 10 failles où il est main eventer et donc il affronté mandido on ne présente plus et vraiment c'était super le public était à fond c'est un spot fest c'est totalement un spot fest j'ai mis trois trois quarts il me semble non j'ai mis quatre j'ai mis quatre sur ce combat là voilà on passe directement quatre étoiles j'ai mis quatre étoiles sur ce combat là j'ai hésité entre trois 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 quarts et quatre mais c'est un spot fest ça va très vite et la fin est super vraiment si vous aimez les spots fest allez voir ce combat si vous aimez bandido voilà si vous ne connaissez pas artemi spencer je pense que c'est un excellent combat un excellent combat pour découvrir artemi spencer qui affronte bandido qui est un style très similaire au sien malgré malgré la différence de physique donc non je vous recommande vraiment ce combat j'ai mis quatre étoiles voilà il ya pas mal de quatre étoiles allez pour le prochain alors ça je vous en ai déjà parlé c'est une fédération de joshi pour essu donc on part au Japon avec la cédling donc fédération de joshi et on était lors du cinquième anniversaire alors le nom du show c'est five fifth anniversary the year accelerates even auteur auteur pardon donc c'était le 10 février 2020 il a été diffusé le 10 février 2020 mais il s'est déroulé le 24 janvier et donc on avait harissa nakajima qui affronté yoshiko yoshiko on connaît les histoires qui a eu avec elle mais c'est quand même une excellente quatre choses et harissa nakajima c'est 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 une des meilleures quatre choses de joshi pour essu actuellement voilà c'est vraiment un énorme nom avec sana kajima et donc c'était le main event c'était en singles match rien en jeu voilà et c'était alors ce combat est long c'est peut-être le reproche mais l'idée du combat à la en soit veut que le combat soit long voilà vu la fin du combat vous verrez mais c'est c'est voulu que ce soit long parfois un peu lent on est sur du catch très on est vraiment sur du grand work on reste axé catch technique avec aussi pas mal de comment dire on peut on peut se rapprocher par exemple des shows alors peut-être pas non plus mais des shows ambition notamment du côté de yoshiko des shows ambition de ww des blood sport c'est à dire que ça va être des coups très durement porté en plus quand on connaît yoshiko voilà une des des histoires de shoot wrestling les plus connues dans le joshi voilà c'est vrai que c'est toujours un peu impressionnant mais je joue de ça elle joue de ça yoshiko elle joue du du de cet incident qui a eu chez stardom ou voilà pour ceux qui savent pas elle a absolument défoncé alors je sais plus qui c'était en face mais elle l'a absolument déglingué voilà c'était la c'était du shoot totalement donc après elle était bannie de stardom mais elle a rebondi à la sidling donc elle joue de ça yoshiko et sur ce combat là c'est vraiment vraiment mis en avant ce truc là ça peut être perçu comme quelque chose de comment dire de mauvais goût moi je sais pas moi je trouve que yoshiko est une bonne catcheuse je suis la personne bon après ce qu'elle a fait voilà mais mais je trouve la catcheuse quand même assez intéressant ce combat là j'ai mis quatre étoiles 3 3 4 4 encore une fois on est dans ces eaux là mais ça prend la huitième position je vous recommande ce combat mais il est long il est long quand même 30 minutes pour la septième position on reste au japon on va pas faire dans le dans le comment dire dans la surprise je vais pas vous surprendre on va aller chez new japan et on va aller dans un road to the new beginning pardon le septième jour qui avait lieu le 6 février et c'était le main event de ce road to et c'était pour les championnats never open way six men tag remis en jeu par les ingobernables du japon bushieville et shingo qui ont gagné à wrestle kingdom et ils défendaient contre chaos l'équipe de goto eagles et ishi et sans déconner je trouve que ça vraiment redoré le blason le championnat never open way six men tag qui était absolument tombé dans l'oubli avec taguchi on ma on ma non taguchi makabe et toru yano c'était totalement tombé tomber dans l'oubli ce titre never open way six men tag et le fait de l'avoir donné un mec comme shingo qui du coup est double champion never puisqu'il aussi champion never mais en solo je trouve que déjà ça c'est hyper intéressant et en plus ce combat a vraiment vraiment aidé c'était fantastique on n'est pas loin du quatre un quart pour moi je suis resté sur un quatre là on passe au quatre quatre un quart je suis resté sur un quatre mais voilà quatre quatre un quart quoi c'était vraiment super c'était vraiment super j'ai même bien aimé le travail de robie eagles alors que d'habitude je le trouve un petit peu en dessous des autres bouchy bon pas le plus grand fan de bouchy là c'est vraiment bouchy qui était un peu en dessous mais bon quand tu as ishi shingo evil goto voilà donc non j'ai trouvé en plus il ya chacun ont une comment dire chaque mec ont une histoire avec un autre shingo goto autour de championnat never evil et ishi bon à chaque fois qu'ils s'affrontent voilà et puis c'est un peu des rivaux éternels depuis depuis maintenant peut-être deux ans et bouchy et eagles qui sont les d'autres juniors de 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 leur trio non c'était super moi un truc je pense que je l'ai déjà dit mais je me répéter je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas une équipe avec goto et ishi pourquoi on les met pas dans la division par équipe parce que les mecs ont une des meilleures alchimie du monde sans déconner goto tu regardes depuis ces deux dernières années les seuls combats vraiment c'est extraordinaire dans ces deux dernières années c'est contre ishi c'est les combats contre ishi et les combats contre shingo l'alchimie qu'il y a avec tomohiro ishi que ce soit quand ils s'affrontent ou quand ils font équipe elle est fantastique donc comme vous n'avez pas spécialement de plan pour ishi et bon goto au lieu de le faire tout le temps gagner le titre never changer un petit peu et comme vous avez besoin d'équipe faites une équipe avec ishi et goto parce qu'encore une fois ce qu'on va nous montrer l'alchimie absolument hors du commun con ishi et goto c'était super quatre et trois sixième position une nouvelle fédération dont je ne vous ai jamais parlé on retourne du côté des états unis et dans une fédération petite fédération indépendante américaine vous savez que j'aime beaucoup le 4 indépendant us et on part du côté de la absolute intense wrestling je vous en ai jamais parlé de cette fédération qui est une fédération qui est en train d'exploser à l'église depuis très longtemps mais qui est en train d'exploser peut-être depuis deux trois ans et dans le show built to last j'ai hésité à vous faire la revue finalement je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps de regarder le show entièrement il y avait un combat qui me donnait bien envie et en plus dont on m'avait beaucoup parlé c'était ce combat entre lee morioli et alex shelley dans un match de soumission on était donc le 7 février match de soumission c'est pas non ce dont je suis le plus grand fan mais bon il y a alex shelley et moi alex shelley c'est un catcheur que j'adore les moteurs c'est machine gun c'est top 3 de mes équipes préférées ever et lee moriarty je vous en ai parlé dans une review de la bizarro lucha où je l'ai découvert cold dead body in the woods je l'ai découvert là bas je vous en ai parlé dans la deuxième review de la bizarro lucha et j'en ai parlé également dans un show de la black label pro quantum leap à chaque fois que je vois lee moriarty c'est incroyable je l'ai vu cinq fois j'ai vu cinq combats de lui c'est toujours incroyable c'est toujours du très haut niveau et encore une fois j'ai noté un combat de lee moriarty entre trois trois quarts et quatre là j'ai mis quatre étoiles sur ce match là bon il est porté par alex shelley qui est un grand professionnel qui est fantastique mais lee moriarty est hors du commun je sais pas quel âge il a mais il est extrêmement jeune je vais voir s'il ya son âge ici non il n'y a pas son âge mais il est extrêmement jeune et moi je l'ai déjà dit dans ma review trip cassidy lors du justement de cold dead body in the woods l'a dit lee moriarty lui rappelle énormément des mecs comme daniel bryan comme chris ero et moi je n'ai jamais comparé qui que ce soit à daniel bryan mais oui lee moriarty me rappelle bryan daniels je vous invite à voir ce combat qui est pour l'instant le meilleur de la très jeune carrière de lee moriarty qui a explosé en début 2020 donc forcément voilà il a explosé il ya très peu de temps mais allez voir vraiment ce combat parce que lee moriarty c'est il a il a la possibilité de reprendre des spots à la daniel bryan à la chris ero qu'on avait perdu depuis quelques temps il y avait team thatcher mais team thatcher c'est on est plus proche de du catch un peu shoot de dd1 par pas du shoot fight mais plus des par exemple des blood sport on est plus proche du coup du catcheur très rude en soit que du catcheur très technique alors tatcher est très technique technique mais si on doit le mettre dans une case encore plus précise ce serait là j'ai pas comment appeler ça mais le côté très rude très dur sur l'homme de tatcher alors que lee moriarty c'est bryan danielson c'est un truc de dingue moi il me rappelle vraiment bryan à ses débuts sharing of honor c'est un truc de dingue lee moriarty un potentiel fantastique voilà vraiment si vous ne connaissez pas ce jeune catcheur allez découvrir en plus contre alec shelley qu'un grand pauvre un grand professionnel ça vaut le détour quatre étoiles sixième position pour la cinquième position on va partir dans une fédération japonaise dont je vous parle pas mal parce que j'aime beaucoup cette fédération malheureusement elle n'existe plus c'est la wrestle one on était lors du show du wrestle one tour w impact deuxième jour qui avait lieu le 12 février mais diffusé le 29 et c'était est-ce que c'était non c'était pas le dernier show de la la resse loin ils ont eu encore quelques dates parce que la wrestle one a malheureusement fermé ses portes très récemment voilà la fédération de keiji mouto et le gros coup de wrestle one c'est avoir ramené katsuiko nakajima la star de noah l'un des meilleurs catcheurs du japon chez eux et l'avoir fait gagner le titre et nakajima défendait ce titre contre l'ancien champion shotaru ashino qui est un peu la ace de wrestle one ancien champion et j'attendais énormément ce combat nakajima ashino quoi un de mes dream match ça arrive et je vais pas dire que j'ai été déçu parce que c'était bien mais je m'attendais à un truc tellement plus haut niveau c'était un bon combat j'ai mis quatre étoiles mais je m'attendais à du plus haut niveau quand je vois ces deux mecs le style est le même c'est même pas et le même c'est le c'est les mêmes personnes qu'on ne me dise pas que nakajima et ashino ne sont pas les mêmes personnes sans déconner bon nakajima il est plus axé sur les kicks très rudes ashino n'est plus sur les sur les sur les comment dire sur les mains donc sur les les chop très violent mais ces deux catcheurs très dur sur l'homme encore une fois un peu à la ishi des mecs comme ça d'ailleurs nakajima ishi ashino ishi un peu à la sekimoto on avait eu ashino sekimoto d'ailleurs dont je vous ai parlé dans une région de wrestle one cette fois ci mais sans déconner c'était bien mais il ya un gros point noir c'est que c'était trop long alors c'est pas non c'est pas que c'était trop ça a duré 27 minutes mais tu peux faire 27 minutes extraordinaire maintenant pour un des deux catcheurs comme ça je pense que 20 22 minutes aurait dû être le maximum et faire comme les combats d'ichy il passe rarement les les 22 minutes 23 minutes ça arrive contre kenny oméga bien sûr combat extraordinaire mais les mecs très dur sur l'homme comme ça pour moi faut pas que ça passe faut pas que ça dépasse 22 23 minutes hormis citer contre un catcheur différent de ton style comme ishi oméga comme ashino contre tiok qui est un combat incroyable où j'ai découvert shotaro ashino mais quand ces deux styles extrêmement similaire faut pas que ça dépasse 27 minutes 23 minutes pardon donc là ça on a fait 27 et du coup on s'est retrouvé dans des situations où t'as de la hit de ashino qui est pas mal sloppy quoi ça se joue pas mal au rest hold c'est vraiment accès rest hold pendant peut-être cinq dix minutes j'ai trouvé ça très long après par contre quand ça part effectivement sa part mais t'as dix minutes à enlever t'as dix minutes à jeter dans ce combat alors que ça aurait dû être un combat un peu à la ishi c'est à dire on commence on rentre dans l'art on y va comme des gros comme des gros comme des gros bouins un gros bon match de daron à la okabayashi à la seikimoto à la ishi des mecs comme ça et là ils ont pas pris ce cet axe là alors c'était pas mauvais mais c'est évident que s'ils prenaient l'axe slugfest 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 c'est évident ça aurait atteint un niveau extraordinaire donc c'est peut-être ma petite déception sur ce combat là qui était quand même très bon à noter que shotaru ashino après la fermeture de wrestle one a annoncé sa signature avec all japan pro wrestling alors moi ashino je l'enverrai je l'envoie je l'envoyais plus vers new japan pour être tout à fait honnête parce que les gros encore une fois les le slugfest c'est chez new japan que t'en as le plus t'as les ishi t'as les suzuki t'as shingo qui peut le faire t'as beaucoup plus de mecs comme ça là bas chez all japan on est plus sur du hall rounder sur des mecs comme miyara voilà mais par contre miyara ashino j'ai hâte de voir ce combat et c'est vrai que all japan manquait un peu de star power et shotaru ashino a le potentiel d'être une star mais extraordinaire donc je suis trop content de voir shotaru ashino continuer le catch voilà c'était un peu ma peur après la fermeture de wrestle one a noté qu'il y a manabu soya qui a signé lui du côté de la noa donc avec nakajima donc voilà moi j'attends juste kodama et tachibana les enfants deux des autres enfants terribles qui est le clan d'ashino j'attends de voir où ils signent c'est un peu ma phobie j'espère que eux non plus ne vont pas arrêter le catch parce que c'est ego tachibana dont je vous ai déjà parlé dans cette série notamment c'est deux combats contre shotaru ashino yusuke kodama je vous en ai déjà parlé également dans cette série notamment shotaru ashino et kodama contre contre les strong arts donc voilà bref c'était le petit message en tout cas cinquième place pour ce combat quatre étoiles encore on reste sur les quatre étoiles même si là je crois qu'on passe aux quatre étoiles un quart avec la quatrième position et je parlais d'all japan et ben on va y aller et je parlais de kentomi yara que serait un épisode de cette série sans kentomi yara les amis kentomi yara qui défendait son championnat triple couronne contre yuma aoyagi qui était son partenaire quelques semaines avant dans la real world tag league dont je vous ai parlé de toute façon miyara il fait tous les épisodes faudrait que je vérifie ça je pense que dans chaque épisode il y a minimum un combat de miyara faudrait que j'aille vérifier ça on était lors du show excited excited series 2020 premier du nom qui avait lieu le 11 février c'était super c'était trop cool les deux ont une alchimie incroyable voilà yuma aoyagi alors c'est pas yuma aoyagi il est pas au niveau de jake lee ou de naoya nomura qui sont les deux gros prospect il a un peu en dessous d'eux mais je le trouve plus charismatique que jake lee et nomura donc je trouve que ça fait tu vois la balance est juste et en plus il a que 24 ans il a voilà il a le temps et voilà ça fait la balance si on doit c'est les trois gros prospects d'all japan miyara je pense qu'il aime beaucoup yuma aoyagi et ça se ressent dans son travail dans ce travail de mise en avant 24 minutes dave maizler on a noté trois trois quarts j'avais pas vu voilà donc moi je suis sur un 4 un quart voilà je suis un peu plus généreux que tonton dave mais voilà je vous le dis mais non mais c'était vraiment super quoi et kento miyara je suis un gros marc de miyara aussi donc peut-être que ça joue mais non c'était trop bien c'était fantastique c'était fantastique allez pour la troisième position on va allez là on va on change de voilà on fait le tour du monde et on va du côté de l'Irlande bon on vous parle d'Irlande bien sûr over the top wrestling et David Starr défendait son championnat OTT contre L.G. Cleary lors de Contenders numéro 17 qui s'appelait Take Me To Your Leader L.G. Cleary qui est le leader des Morden Hype qui est voilà celui qui a le plus de potentiel dans les Morden Hype et de loin parce que les deux autres me font ni chaud ni froid même il m'énerve je vais pas vous mentir mais L.G. Cleary sans déconner quel potentiel c'est un truc de dingue donc on était le 1er février L.G. Cleary à 21 ans 21 ans et il te sort ce match waouh putain c'était génial c'était fantastique la mise en avant de David Starr pour L.G. Cleary est fantastique dans ce combat j'ai mis 4 1 quart j'ai pas grand chose à dire en fait quand on connait David Starr qui est aussi un habitué de cette série mais pour le coup David Starr il fait plus de vidéos dans lesquelles je parle et du coup comme Miara il est dans très peu de vidéos de très peu de reviews dont je parle forcément il est beaucoup plus dans cette série David Starr lui c'est l'inverse mais parfois il est dans cette série comme avec ce match là parce que sans déconner ce combat était fantastique les deux ont une alchimie dingue ça ça m'a vraiment surpris David Starr L.G. Cleary à 21 ans c'est l'un des plus gros potentiels sur le circuit UK j'adore 4 1 1 allez la deuxième position on retourne du côté du Japon et du côté de ma fédération préférée de pro-ressu Dragon Gate Pro Wrestling dans laquelle on était lors du show Truth Gate 2020 Tag 4 qui avait lieu le 7 février et dans ce show dans le main event Naoki Doi défendait son championnat open de Dream Gate contre Kadzi Kadzi dont je vous parle pas mal notamment son run dans le main event alors Kadzi c'est marrant j'en ai déjà parlé mais je préfère recontextualiser c'est marrant parce que Kadzi il avait été alors ça a été un peu le c'était un peu le Kofi Kingston de Dragon Gate pendant des années je ne sais combien de fois champion par équipe champion triangle donc triangle gate donc champion trio je ne sais combien de fois dans les natural vibes voilà et l'année dernière il a été push à la Kofi Kingston c'est à dire il est push dans le main event contre un mec ultra expérimenté alors Kofi Kingston c'était Daniel Bryan et Kadzi c'était Pac voilà notre bon vieux Adrian Neville bien sûr donc Pac qui était retourné chez Dragon Gate qui avait le titre open de Dream Gate et du coup c'est fou le parallèle que tu peux faire entre les deux parce que c'est pareil c'est pareil sauf que Dragon Gate a été intelligent voilà et ce qui s'est passé c'est que Pac a battu Kadzi parce que moi je le dis Daniel Bryan aurait dû battre Kofi Kingston à Resson Mania ou une semaine après Resson Mania pour moi à la limite Kofi qui gagne à Mania ok mais je pense que Bryan aurait dû gagner une semaine après Mania voilà grosse pute mais ça aurait mis de la hit encore plus sur Bryan on aurait pu continuer son truc de briseur de rêve bon bref et Dragon Gate a à mon sens été intelligent en faisant perdre Kadzi sauf que Kofi Kingston qui gagne il est champion WWE son run c'est une horreur Kadzi il est pas champion mais maintenant c'est un main eventer affirmé chez Dragon Gate et regardez puisque ça date de quand ce truc de pack tout ça ça date d'il y a un an ça date de ouais il y a un an et un an après Kadzi a une shot au championnat est-ce que vous croyez que Kofi Kingston aujourd'hui aurait une shot au championnat VE enfin au championnat universel dans le cas là voilà mais Kadzi il a sa shot au titre contre Naruki Doi et Kadzi est fantastique voilà c'est encore une fois il y a trop de bons catchers chez Dragon Gate Naruki Doi est extraordinaire et ce combat était fantastique 24 minutes j'ai l'impression que ça en a duré 10 et sans déconner spot 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 near fall near fall near fall c'est un spot fest mais l'histoire racontée est hyper intéressante avec Kadzi qui n'arrive pas il n'arrive pas à gagner il n'y arrive pas il est fait pour être un éternel mid-carder c'est l'histoire de ce combat donc c'est pas un spot fest sans histoire c'est beaucoup de near fall beaucoup de Kadzi qui a rien de le faire de faire l'exploit ce truc qu'il n'a jamais fait ou remporté le championnat open au Dreamgate 4-1-4 fantastique trop cool j'adore mon amour pour Dragon Gate joue mais cette fédération est tellement underrated tellement sous-coté Dragon Gate allez pour la première position on va retourner dans le Joshi Poresu on reste donc du côté du Japon et on va finir c'est vrai que cette fédération là Stardom est souvent dans mes tops mais souvent très haut t'as souvent un combat qui sort du lot et là alors là c'est bon on était lors de The Way to Major League qui avait lieu le 8 février diffusé le 15 c'était un dream match pourquoi ? puisqu'on a donc Mayui Watani qui est la ace donc l'actuelle championne de Stardom la ace de Stardom et Takumi Iroa la ace de Marvelous qui s'affrontent c'est comme si t'avais Kazushi Kaokada contre Kento Miya c'est comme si t'avais Naomi Chimaru Fuji contre Kazushi merde non mais voilà c'est c'est un truc de non et ce qui est encore plus fou c'est que ça a lieu chez Stardom donc Mayui Watani quelque part elle est à domicile et en fait le truc c'est que dans le pourreau il y a très peu il y a beaucoup de shows comment dire où toutes les fédérations se réunissent sauf que ces shows moi je les aime pas parce que t'as que des tag match pourquoi ? parce que faire une affiche comme je disais par exemple Kazushi Kaokada contre Kento Miya faudrait qu'un des deux gagne par exemple sauf que les fédérations ne veulent pas et eux même ne veulent pas perdre contre une ace et mettre over une autre ace au profit de leur ace et c'est ça le problème des gros combats comme ça et là Stardom et notamment Takumi Hiroa a réellement joué le jeu enfin Mayui Watani en soi elle est chez elle elle est à la Stardom donc voilà mais Takumi Hiroa qui n'est pas chez elle bon c'est con ce que je dis mais elle a accepté bon elle a gagné je spoil je suis un bâtard mais elle a gagné donc quelque part c'est un peu con mais quand même Stardom accepte de mettre voilà c'est plus ça Stardom accepte de mettre over quelqu'un qui n'est même pas dans leur roster Stardom accepte que Takumi Hiroa batte leur champion leur ace Mayui Watani c'est un truc de dingue donc ouais c'était vraiment super 20 minutes l'un des meilleurs combats de Joshi que j'ai vu l'un des meilleurs combats féminins que j'ai vu j'ai mis 4 et demi encore une fois je ne suis pas très à l'aise à mettre plus de 4 et demi dans des combats qui sont aux alentours de 20 minutes pour moi voilà bon là ça a dépassé à peine les 20 minutes mais si ça avait peut-être avec 3-4 minutes de plus j'aurais pu mettre les 5 stars avec 5-6 minutes de plus j'aurais pu mettre les 5 stars avec 3-4 de plus les 4-3 quarts bon voilà là c'est vraiment une histoire de chronomètre mais en 20 minutes elles n'auraient pas pu faire mieux c'est ce que je veux dire c'était extraordinaire je ne sais pas si je le mets au niveau du Saharé contre Shiro Hashimoto de l'année dernière qui était jusque là le meilleur combat de Joshi de l'année bah non je suis con parce que Saharé Hashimoto c'est en 2019 je me rends compte de ma connerie donc non c'est le meilleur combat de Joshi de l'année mais de cette série du coup parce que non Saharé Hashimoto c'était mon préféré mais celui-ci quand même voilà Takumi Miura est fantastique elle est hors du commun c'est German Suplex en ponté mais c'est insane c'est insane non non c'était trop bien c'était trop bien pour rien dire non elles n'auraient pas pu faire mieux en 20 minutes c'est pas possible voilà en tout cas pour cette série pour cet épisode pardon de cette série qui me plaît beaucoup vous le savez c'est vrai que du coup ça va me permettre de rattraper mon retard et peut-être que je pourrais faire des épisodes dans le bon timing après tout ça mais voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu les liens pour les combats disponibles également je rappelle sont dans la description moi je vous dis à la prochaine bye